Bonjour les béliers ! Alors, on regarde ensemble un petit coup d'œil sur le mois d'avril et avec vous, on attaque par le foyer. Ici, avec le trèfle et les oiseaux, on a l'occasion, l'opportunité, la chance, quelque chose qui se représente au sein du foyer pour une seconde fois ou une troisième fois. Bref, quelque chose de positif dont on va discuter. Alors, ça peut être en lien avec une structure, avec une administration. Dans tous les cas, c'est une proposition qui vient mettre un terme à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Toujours est-il qu'ici, pour la famille, il y a de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose de très positif pour nos béliers. En ce qui concerne le professionnel ou l'activité, alors ici, avec la cigogne et la tour, ça peut nous parler tout à fait de changement, de situation qui évolue. Ici, dans tous les cas, quelque chose change pour vous au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Est-ce que vous déménagez ? Est-ce que vous êtes muté ici ? C'est aussi envisageable. Dans tous les cas, ça génère quand même un petit stress, je dirais. Ici, il y a quand même des situations qui vont s'éclaircir. Il va y avoir certainement pas mal de dossiers à faire, pas mal de documents à rédiger pour vous, amis béliers. Une certaine, je dirais, lourdeur, pénibilité par rapport à une situation en lien avec cette tour. Alors, effectivement, vous pouvez être triste de quitter vos amis si jamais vous êtes muté ou que vous changez d'entreprise. Vous pouvez être aussi triste si vous n'avez pas de profession actuellement, mais que vous êtes dans des activités ludiques. Eh bien, il peut y avoir une tristesse parce qu'il y a un changement, une modification dans la structure qui vous accueille pour votre activité. Au niveau des finances de nos béliers, ici, une situation se transforme grâce à un courrier. Donc, si la situation se transforme, c'est qu'elle était auparavant un petit peu, je dirais, pénible au niveau des finances. Peut-être que quelque chose était un petit peu délicat. Dans tous les cas, on nous dit bien qu'au niveau financier, il y a ou il y a eu des problématiques. Il va y avoir un changement grâce à ce courrier. Ce courrier qui vous apporte donc une transaction financière, qui vous apporte un règlement. Mais dans tous les cas, il va y avoir une tranquillité, une stabilité qui va s'installer pour ce mois d'avril pour nos béliers au niveau de leurs finances. Maintenant, au niveau relationnel, émotionnel. Ces souris qui viennent grilloter le livre. Alors, il se peut que certains d'entre vous soient préoccupés par une histoire plus ou moins cachée, émotionnelle, sentimentale. Mais ici, on vous dit que de toute façon, les solutions vont se présenter par rapport à cette situation. Si vous êtes un petit peu rongé parce que vous avez appris quelque chose, sachez que ça n'aura pas vraiment une grande incidence sur votre relationnel. Parce que vous allez apporter des solutions pour clarifier la situation, même si elle vous a touché et qu'elle vous a peiné cette situation. Vous êtes sur la route pour un nouveau départ avec beaucoup de changements et de modifications dans votre relationnel. Je vous embrasse, bélier. Bonjour les taureaux. Alors, ce mois d'avril, qu'est-ce qui peut vous arriver ? On va découvrir ça ensemble tout de suite. On commence avec le foyer, le jardin et le trèfle. Alors, vous pouvez avoir au sein du foyer une opportunité de faire la fête, de regrouper des membres de la famille, d'avoir une invitation, quelque chose qui se reproduit pour ce mois d'avril. Ici, on vous parle quand même de situations qui se transforment au sein de la famille. Il y a un rendez-vous, il y a une réunion quand même qui va permettre de décider certaines choses pour le foyer ici. On nous parle de documents, de situations qui vont être tranchées rapidement vis-à-vis d'un homme, quelque chose se clôture. Alors, ça peut être un homme de la famille. Vous pouvez donc avoir un rendez-vous à ce sujet pour une opportunité particulière qui touchera dans tous les cas les membres de la famille. Mais, il y a quand même une connotation ici de possible séparation suite à des choix, des décisions au sein de la famille pour les taureaux. Ensuite, au niveau pro, au niveau de l'activité, si vous ne travaillez pas. Eh bien, ici, c'est plutôt sympathique, voyez-vous. Ce jardin nous dit, hop, 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 on reprend la route vers un contrat. Il faut qu'on prenne la décision, qu'on prenne les devants au sujet d'un accord, d'une association, d'un partenariat. Dans tous les cas, il y a ici pour nos taureaux, suite à du stress, de l'angoisse, peut-être quelques pertes financières, quelque chose qui arrive vers vous qui est du professionnel ou une activité. Dans tous les cas, vous allez signer quelque chose. Vous allez signer un contrat. Si vous cherchez un travail, c'est bon, c'est OK. Si vous attendez une promotion, c'est bon, elle est arrivée. Il y a une signature, un nouveau départ au niveau professionnel ou de l'activité. Au niveau de vos finances, eh bien, ça suit le cheminement. On discute de quelque chose qui arrive. Oui, on vient vous chercher à ce sujet, au sujet financier. Et donc, ici, eh bien, la situation pénible qui était là auparavant se termine. Les blocages stoppent. On est en lien avec une entreprise, avec une administration pour un nouveau départ qui va vous permettre de retrouver la paix et la sérénité au niveau des finances. Dans le sentimental et l'émotionnel, pardon. Ici, avec l'arbre et le fouet, on voit bien qu'il y a une situation relationnelle qui est compliquée, qui peut être conflictuelle pour nos taureaux, quelque chose qui se reproduit. Il peut être question aussi pour les taureaux d'une histoire charnelle qui dure depuis un petit moment. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de tranquillité, de sérénité avec un compagnon, avec un proche, mais aussi de beaucoup de communication avec ce proche et de discussion sur un choix, une décision à prendre au niveau émotionnel, peut-être sentimental. Dans tous les cas, vous trouverez certainement un compromis, puisque ici, on retrouve encore une fois les étoiles et ce fameux proche, ami, compagnon. Peut-être que vous allez communiquer avec lui au sujet de tensions, de complications que vous avez pu rencontrer. Je vous embrasse, taureaux. Bonjour les Gémeaux, on est ensemble pour jeter un œil sur le mois d'avril. Alors, que se passe-t-il dans votre foyer, dans votre maison, ici avec ce cavalier et la faux ? Alors, quelqu'un ou quelque chose qui devait venir à vous pour ce mois d'avril va être annulé, ici. On voit bien que vous attendiez quelqu'un ou quelque chose et que ça ne se fait pas. Alors, évidemment, l'absence, c'est plutôt, je veux dire, quelque chose d'imprévu. Vous allez la prendre vraiment au dernier moment. Vous allez en discuter. Donc, c'est peut-être en relation avec quelqu'un qui est à distance, qui devait venir vous voir et qui est obligé d'annuler parce qu'il est bloqué. Ça peut être par rapport à une invitation, un regroupement de famille. Ici, dans tous les cas, ça va quand même déclencher une petite tension, je dirais, au niveau du cercle relationnel ou familial. Ensuite, au niveau de votre professionnel ou de vos activités. Ici, on voit bien qu'il y a un ami, quelqu'un qui vous veut du bien, une connaissance, quelqu'un de proche, ici, et une relation avec un patron ou une relation avec des finances. Ici, on vous dit que grâce à cette personne, vous allez pouvoir avoir un contrat. Des solutions se profilent. Visiblement, c'est un homme qui vous aide ici, mais bon, c'est un tirage général. Mais ça touche bien un contrat, une union, une association, un partenariat. Les solutions sont là. Elles vont être enclenchées pour un domaine qui peut toucher la clientèle. Dans tous les cas, réunion, proactivité. Ici, c'est plutôt très positif pour nos amis. Ensuite, au niveau de vos finances, on voit qu'il y a un petit peu de beurre dans les épinards qui arrivent là. Toujours grâce à un homme. Alors, ou c'est pour un homme ou c'est grâce à un homme, cette situation. Dans tous les cas, on nous parle d'un déplacement, de transactions financières qui sont en relation peut-être avec une dame que vous connaissez. Peut-être est-ce que c'est en relation avec une situation qui touche votre foyer ici. Peut-être de l'argent que vous devez donner à madame ou à monsieur ici par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je dirais qu'il y a des transactions financières ici qui peuvent se clôturer. Donc, si vous avez de l'argent à donner, sachez que sur le mois d'avril, ce sera fait ou alors c'est clôturé. Vous n'avez plus à en donner. Quelque chose, en fait, qui arrive, qui est de l'ordre de l'officialisation sur une situation qui était problématique pour vous. Mais la résultante, c'est quand même que c'est un coup de chance. Donc, c'est cool. Il y a une transaction financière qui s'arrête. Ici, avec le domaine relationnel, émotionnel ou sentimental, on est au sein du foyer avec la lune. Il peut y avoir quand même des problématiques qui touchent le moral ici par rapport à votre foyer, par rapport à un homme qui est engagé. Ici, on nous parle de quoi ? De discussion vis-à-vis d'une proposition qui a été faite, de changements et de modifications qui sont dues au foyer et d'un blocage et d'un chagrin qui en découle. Donc, effectivement, on voit bien ici que notre lune n'est pas positive pour le relationnel émotionnel. Quelque chose qui vous freine, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, qui est bloquant. Ça sera certainement mieux le mois prochain. Je vous embrasse, Gémeaux. Bonjour les cancers. Un petit coup d'œil sur le mois d'avril. Et avec vous, on commence par le foyer. Ici, regardez ce gros ours. Alors, vous pouvez regarder vos finances, vous pouvez regarder une figure d'autorité. Vous pourrez avoir aussi des interactions avec un père ou une mère. On nous parle de discussion, d'une certaine paix, une sérénité par rapport à une personne plus âgée ou peut-être par rapport à des finances, quelque chose qui est officiel. Ici, vis-à-vis d'une union, d'un contrat, d'une association. Ici, il y a une transformation de la situation au sein du foyer qui peut déclencher des tensions, des conflits. Alors, ensuite, pour nos cancers au niveau pro, au niveau de l'activité, si vous ne travaillez pas. Une deuxième opportunité par rapport à une problématique, quelque chose qui peut être là pour la seconde fois, évidemment. Mais ça peut être aussi un coup de malchance par rapport à une situation professionnelle. Peut-être que vous attendez la signature pour un nouveau CDD. Peut-être que vous attendez la reconduction d'un contrat, ici, qui vous pose problème. Dans tous les cas, il y a des discussions avec une figure d'autorité, possiblement un patron, sur quelque chose qui se clôture vis-à-vis d'une structure, d'une administration. Transformation par rapport à une situation professionnelle en lien avec cette administration ou cette structure d'entreprise. Ici, avec les finances. Ouh là là, dis donc, visiblement, il y a quelque chose qui est venu vous chercher et qui vous amène du stress et peut-être un petit peu de perte financière à mes cancers. Je dirais ici qu'il y a une situation qui s'est transformée, peut-être en lien avec ce professionnel, justement, qui vous met un petit peu dans la déprime et qui va être coupée rapidement parce que quelque chose d'officiel va arriver. Donc, ce sentiment que vous avez ici, vous ne devriez pas l'avoir, bien que l'inquiétude, ça se gère très difficilement. Ça demande beaucoup de lâcher prise, mais quand on est inquiet, c'est que la situation s'y prête. Ici, on vous dit que vous allez recevoir certainement des communications par rapport à ce domaine financier qui vont venir vous rassurer et calmer votre petit cœur. Alors, dans la situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale avec ces poissons et ce vaisseau, alors vous pouvez être en proie avec quelqu'un qui a des addictions ici. Vous pouvez être aussi en train d'échanger beaucoup avec une personne qui habite loin, mais aussi qui a une possibilité, je dirais, d'origine étrangère. Cette situation ici, elle nous parle de communications qui peuvent être un petit peu conflictuelles, un petit peu tendues parce que vous attendez quelque chose. Vous attendez certainement un nouveau départ dans cette situation et on vous dit que malheureusement, ce n'est pas pour avril. Ici, tout ce que vous récoltez, ça va être les souris, c'est-à-dire le stress, un petit peu d'angoisse, certainement un sentiment de perte par rapport à votre émotionnel et votre sentimentale. Écoutez, déjà, les finances s'arrangent. Ici, au niveau du foyer, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir gérer le pro et l'émotionnel. Amis Cancer, je vous embrasse. Bonjour les lions, petit coup d'œil sur le mois d'avril avec vous et votre foyer. Alors, par rapport à votre foyer, ici, pour les lions, il y a une préoccupation, préoccupation pour une mère, par rapport à une mère, par rapport à un membre de la famille, dans tous les cas, plutôt féminin ici. Visiblement, quelqu'un qui peut être veuve ou veuf, pourquoi pas. Dans tous les cas, on nous parle ici de situation qui se transforme et qui apporte donc des changements, des modifications par rapport à cette mère de famille ou ce père de famille au sein du foyer, avec quelques blocages, avec du retard. Il sera nécessaire, je pense, de faire une réunion de famille ici pour parler de santé pour certains de nos amis lions. Au niveau de votre pro, de votre activité, eh bien, on voit bien ici qu'il y a quelque chose en lien avec une officialisation, des solutions qui arrivent. On arrive à trouver des compromis par rapport à un contrat, par rapport à une situation officielle, peut-être quelque chose aussi qui est en lien avec une situation administrative au niveau professionnel. On nous dit que les tensions qui ont été là vont être coupées court et il reste quand même quelques problématiques en lien avec la santé, en lien avec une situation qui est là depuis longtemps. Dans tous les cas, au niveau professionnel ou de vos activités, il y a des propositions qui prennent du retard. Maintenant, nous passons ici avec le domaine financier. Bon, déjà, on voit bien que le domaine financier est un petit peu en difficulté avec cette croix. On nous dit ici qu'il y a de la peine, de la lourdeur par rapport à des transactions financières, par rapport à un domaine professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrivera au sein de votre foyer qui est problématique, qui engendre donc des tensions, une difficulté en lien avec une structure, une administration ou alors en lien avec votre entreprise ici et vos finances. Sur ce mois d'avril, ne vous inquiétez pas, ce n'est que ponctuel. Ici, nous avons le cœur et le cavalier. Alors clairement, ici, vous pouvez avoir l'arrivée d'un nouvel amour pour certains de nos amis d'Ordre. C'est sympathique, c'est agréable. Et on nous dit qu'il y a des solutions dans des discussions qui s'établissent avec un sentiment de sécurité, de situation pérenne, quelque chose qui vous porte. Et on parle bien ici d'une union, d'une association, d'un accord que l'on passe et de sortie que l'on va faire, de rendez-vous que l'on va avoir au niveau émotionnel et relationnel. Félicitations, Lyon. Bonjour les amis vierges. Un petit coup d'œil sur le mois d'avril ensemble et on attaque de suite par le foyer. Ici, avec la lune et le renard. Alors, une situation un petit peu, je dirais, de déprime au sein de la famille ici ou une situation en lien avec une mère de famille. On nous parle de quoi? De situation peut-être de santé pour laquelle il faut prendre une décision au sein du foyer. Peut-être une situation qui est là depuis longtemps au sein de la famille. Et il faut prendre des décisions parce qu'il y a un sentiment de perte, de stress ici pour vous. Dans tous les cas, pour nos vierges et en relation avec votre foyer, des décisions rapides par rapport à une mère de famille, par rapport à une situation qui demande un changement, des modifications, peut-être même, pourquoi pas, un déménagement. Ici, nos vierges avec l'arbre et le lisse au niveau du professionnel. C'est amusant parce que beaucoup de vierges sont dans un domaine qui touche le bien-être, la santé, le soin, etc. Donc ici, c'est tout à fait dans le thème pour nos vierges. On nous parle de quoi? De situation qui est là depuis longtemps, qui est officielle. De situation qui a pris racine, donc un travail dans lequel on est là depuis longtemps. Il semblerait ici qu'il y ait des discussions sur une situation qui est un petit peu problématique au sein du travail en relation avec un collègue de travail. Dans tous les cas, il y a pour vous probablement l'arrivée d'une réunion, d'un regroupement. Peut-être ici, on vous parle d'invitations au sein du travail qui vous posent problème parce qu'il y a des personnes que vous n'aimez pas beaucoup. Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi qu'on touche à votre sécurité, à votre stabilité ici. Et on va vous parler lors d'un rendez-vous professionnel, peut-être pour évoquer cette problématique au sein du travail avec un collègue. Alors, nous sommes ici dans le domaine financier. Ici, on nous parle de quoi? Une réunion qui arrive, un rendez-vous qui arrive. Peut-être que c'est au niveau de vos finances, peut-être que c'est pour une demande de prêt, peut-être que c'est pour une augmentation, que sais-je. Mais au niveau des finances, on vient vous chercher pour vous apporter un rendez-vous. Ici, on nous parle de propositions qui est faites par vous ou pour vous, dans tous les cas. Mais il y a encore un petit peu de retard par rapport à ce que vous voulez entamer au niveau financier. Retard, blocage qui donneront par la suite des changements, des modifications, peut-être un départ. Est-ce que c'est une somme d'argent dont vous avez besoin pour pouvoir déménager? Ici, quand même, ça revient pas mal pour les vierges. Nous avons maintenant le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Le mont et les poissons. Les poissons, vous savez que ça nous parle d'addiction quand même. Ça nous parle aussi d'échange émotionnel intense. Ici, on dirait qu'il y a des blocages. Ça va se débloquer, mais quand même, c'est pas top. Parce qu'ici, il semblerait qu'il y ait des problématiques avec une personne qui a des addictions, peut-être un ex-partenaire pour nos vierges. Et c'est tendu, c'est conflictuel. Ça reste difficile d'accès au niveau émotionnel et relationnel. On vous parle encore de récolter des blocages, des situations qui n'avancent pas. Alors, ça peut être pour nos vierges un sentiment un petit peu d'impuissance face, je dirais, à un relationnel qui a été problématique. Et des choses qu'il faudrait traiter pour les vierges. Mais vous n'arrivez pas à les traiter parce que la personne en face peut être tout à fait dans le déni et ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit. Dans tous les cas, quelques difficultés au niveau relationnel et émotionnel pour nos vierges pour ce mois d'avril et pas pour tout le monde. Heureusement. Je vous embrasse. Bonjour les amis Balance. Petit coup d'œil sur ce mois d'avril. Au niveau de votre foyer avec les poissons et le vaisseau. On voit bien qu'il y a une situation qui concerne des finances au sein d'un foyer ici. Peut-être aussi un petit problème avec une addiction pour un membre de la famille. Mais dans tous les cas, situation qui se transforme au niveau du foyer avec, je dirais, la sensation de nouveauté. Quelque chose qui va amener des décisions rapides, un petit peu brutales peut-être. Mais aussi engendrer un petit peu de pertes financières, de stress, d'angoisse au niveau du foyer. Peut-être en relation avec un domaine professionnel ou en relation avec une situation qui touche un compagne, une compagnon, un membre de la famille. Ici, au niveau de ce qui est le professionnel, l'activité. Il y a vraisemblablement du retard des blocages ici pour une mère de famille, peut-être, par rapport à une situation professionnelle que l'on veut entamer. On nous parle aussi d'une femme qui est dans sa maison, au foyer. Alors, est-ce qu'il y a certains de nos amis Balance, dames, qui travaillent depuis chez elles? C'est possible, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas si vous travaillez depuis chez vous avec une clientèle et que vous êtes sur les réseaux. Vous allez avoir beaucoup de communication qui vont reprendre à ce niveau-là. Sinon, eh bien, vous allez communiquer par rapport à une transformation d'une situation au niveau professionnel ou de vos activités. En ce qui concerne nos finances, ici, on voit bien qu'au niveau du foyer, on a les souris. Donc, les finances, ça me nuise. On est un petit peu contrarié. Il y a des pertes. Faites attention aussi ici à un vol dans la maison. Vous savez que les souris sont des petites voleuses et à côté de la maison, ça peut tout à fait représenter cette situation. Alors, on dit qu'il y a une situation compliquée. On est avec des finances qui amènent un petit peu de peine, un petit peu de lourdeur, donc au sein de votre foyer ou par rapport à une entreprise familiale. Pourquoi pas ? Des changements qui s'officialisent. Ici, il y a visiblement un courrier qui va vous permettre d'atteindre une réunion, un rendez-vous qui est important par rapport à vos finances. Nous avons ici le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, une transformation sentimentale, quelque chose qui reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire. Visiblement, il peut y avoir certaines balances qui sont en relation à distance, qui trouvent des solutions par rapport à un déplacement, par rapport à un changement, par rapport à éventuellement des conversations qui sont extrêmement intenses. Dans tous les cas, il y a ici la réussite pour un rendez-vous qui vous tient à cœur. Voilà, mes amis, eh bien, je vous souhaite de passer un bon mois d'avril et à très vite. Bonjour les scorpions, on est ensemble pour jeter un oeil sur le mois d'avril en commençant par votre foyer. Alors, à la maison, une situation officielle, une situation peut-être en lien avec un domaine qui peut toucher le médical, pourquoi pas, mais aussi une situation en lien avec un juriste. C'est aussi une éventualité. Ici, on nous parle de changements qui ont lieu au sein du foyer par rapport à une problématique, peut-être par rapport en lien avec un parent, une mère. Ici, c'est compliqué au sein du foyer. Il y a des choses à régler, à traiter, peut-être au niveau des finances, par rapport à des documents, mais il y a aussi une notion d'addiction cachée au sein du foyer. Peut-être donc, est-ce qu'une personne du foyer doit rentrer dans un centre de désintoxication, quelque chose dans tous les cas pour le remettre en forme, que ce soit une addiction médicamenteuse, alcool, enfin bref, toutes les addictions possibles et imaginables. On dirait qu'on a à cœur de traiter cette problématique pour nos amis scorpions. Ici, nous avons, au niveau de notre professionnel, de nos activités, une situation de stabilité pour laquelle on vient nous chercher. Alors, ça peut être tout à fait au niveau de la santé, puisque l'arbre représente la santé. Une situation aussi en lien avec la famille élargie, ici. Dans tous les cas, une situation d'activité ou de professionnel, ici, qui prend fin, quelque chose dont on doit parler. C'est une situation qui arrive de façon assez brutale et imprévue, et qui occasionne des problèmes qui vont être traités, gérés, pour un retour à la paix, à la sérénité. Peut-être que quelques amis scorpions ont décidé de changer de travail et quitter un emploi qui ne leur convient plus. Alors, nous sommes ici avec les finances. Stabilité, sécurité, discussion à ce sujet, discussion un petit peu tendue. Effectivement, si on a laissé un emploi de façon un petit peu brutale et imprévue, on parle de nos finances et de la sécurité qu'il va peut-être falloir gérer. Problématique, retard par rapport à quelque chose qui a pris fin en lien avec une administration, avec une structure, avec une entreprise. Toujours est-il ici qu'il y a une signature pour un retour à la paix ? Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, avec notre préfet et le vaisseau, on peut vous faire une proposition pour une rencontre éphémère, quelque chose qui vous convient, un voyage d'agrément. Ici, pourquoi pas quelque chose qui n'est pas inhabituel pour vous, peut-être un petit week-end. Ici, on discute d'une proposition, d'une offre qui peut venir d'un ex-compagnon et pour partir sur un nouveau chemin. Dans tous les cas, il y a, par rapport à cette situation qui est là depuis longtemps, par rapport à une situation qui peut toucher tout simplement la famille, des communications et un sentiment de sérénité pour nos amis scorpions. Je vous embrasse. Bonjour les Sagittaires, un petit coup d'œil sur le mois d'avril ensemble, avec votre foyer. Situation un petit peu bizarre avec ces deux dames. Nous voyons ici notre serpent qui regarde notre amie la cigogne, visiblement une problématique au sein du foyer, peut-être en relation avec une mère de famille, pourquoi pas. Peut-être ici une belle-fille qui est un petit peu pénible, ou pas d'ailleurs, puisqu'on parle quand même d'une situation qui peut toucher une personne qui se sent isolée, qui se sent seule. Et donc ici, cette autre personne n'aurait pas vraiment ce regard malfaisant, mais serait plutôt arrivée en soutien pour une aide, pour un réconfort, par un sentiment d'amour pour cette personne de la cigogne ici, pour l'aider dans une situation où notre cigogne se sent isolée, se sent seule, se sent un petit peu abandonnée. Donc ici, pour mes petits sagittaires, du soutien, de l'aide au niveau du foyer, dans une situation où on se sent un petit peu seule. Par rapport au domaine professionnel ou de votre activité, il y a bien une situation pour laquelle on vient vous chercher, pour une proposition de sortie, peut-être de travail, dans tous les cas d'activité, mais il semblerait que vous preniez la décision rapide de ne pas y aller, en fait. Donc ici, ça peut vous être apporté par un ami, par un collègue, par un proche, cette situation peut être tout simplement une invitation à rejoindre une association ou une invitation pour un nouveau travail qui ne vous plaît pas visiblement. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas y accéder, vous ne voulez pas y accéder, c'est une décision que vous prenez. Ici, avec le domaine financier, donc on est bien dans une situation qui était bloquée, qui était retardée, qui va donner lieu à un regroupement, une petite réunion pour parler finance. Il y a monsieur, il y a madame, peut-être le couple, ici, ou peut-être que vous êtes en interaction avec une personne qui est homme ou femme. Et ici, on parle quand même d'une situation qui va vous ramener un petit peu de sérénité, de paix, de tranquillité. C'est peut-être en lien pour nos sagittaires avec une question de santé, ces finances. Peut-être que là, on vous propose de reprendre le travail et qu'en fait, le médecin dit non, pas du tout. La situation n'est pas arrangée, n'est pas confortable pour la personne. Non, elle ne reprend pas son activité professionnelle. Et là, en fait, on viendrait nous dire qu'effectivement, au niveau des finances, il y a une prise en charge qui vient vous rassurer et vous satisfaire. Au niveau du sentimental et de l'émotionnel. Quelque chose qui arrive brutalement de façon imprévue et qui touche la famille, qui touche vraiment des personnes que vous connaissez, des intimes ici. Donc, ça sera plutôt une situation émotionnelle pour nos amis sagittaires qui touchent vraiment une union qui est bloquée, qui est un petit peu stressante. Et on décide de façon un petit peu brutale de faire table rase du passé et d'avoir une réunion en famille, d'avoir un rendez-vous entre nous pour discuter de nos sentiments, pour discuter de nos problématiques éventuelles et les résoudre. Très, très bon choix, amis sagittaires. Je vous embrasse. Bonjour les Capricornes. On regarde ensemble un petit coup d'œil sur le mois d'avril. Et on commence avec votre foyer. Situation dans le foyer, évidemment, là, quelqu'un vient vous voir, vient vous chercher. Ça vous concerne. Dans tous les cas, c'est pour vous, mes amis Capricornes. Il s'agit de quoi ? D'une situation peut-être potentiellement agréable, mais qui va engendrer des conflits. Disons que c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose pour lequel vous êtes prête. Mais vous savez que le résultat n'est pas certain ici. Donc, vous êtes un petit peu tendu. Vous êtes un petit peu contrarié par rapport à cette évolution que vous souhaitez apporter dans votre foyer. Cette situation qui sera officielle. Ici, on nous dit que le résultat se prépare. On ne l'a pas encore. Donc, vous patientez avec un petit état de stress. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, ici, on nous parle d'un courrier. Est-ce que c'est ce que vous attendez, amis Capricornes ? Ce courrier un petit peu qui vient changer au niveau de votre foyer, votre situation et pour lequel vous n'êtes pas encore sûr. Mais visiblement, ce courrier est agréable. Il est très positif. Il vous parle de solutions, de propositions au niveau professionnel qui viennent clôturer une situation. Que vous attendez ? Donc, ici, il y a un nouveau départ pour nos Capricornes au niveau professionnel ou par rapport à une activité qu'ils ont entrepris. Au niveau de vos finances, eh bien ici, le vaisseau vous amène du choix. Le vaisseau vous amène une situation pour laquelle il va falloir trancher. Peut-être une situation professionnelle qui se trouve loin. Donc, il y a peut-être un contrat ici qui va apporter des finances. Mais ça peut être un petit peu plus loin que ce que vous escomptiez. Dans tous les cas, on nous parle d'une belle réussite au niveau financier, avec des transactions financières qui sont tout à fait compatibles avec ce que vous voulez. Et d'un contrat, d'un accord. Visiblement, c'est très bon pour nos Capricornes. Et si, au niveau relationnel-émotionnel, vous voyez, on a un joli cœur, un joli bouquet, tout pourrait bien se passer. Pourtant, ce n'est pas trop le cas. On va dire que dans cette situation relationnelle-émotionnelle, il y a probablement une situation qui est lourde à porter, qui est difficile pour nos Capricornes, qui est un petit peu pénalisante, je dirais, par rapport donc à cette personne à laquelle on tient, qui est là depuis longtemps dans notre vie. Mais à cause de cette situation, il y a des blocages, il y a des retards. Et les solutions qui sont envisagées dans le cadre de cette proposition sentimentale et relationnelle, eh bien, occasionnent du stress. Probablement que beaucoup de rendez-vous ont déjà été annulés pour nos amis Capricornes. Et ils sont dans l'attente d'une officialisation par rapport à cette personne qu'ils ont dans le cœur. Voilà, mes amis Capricornes, c'était le petit coup d'œil du mois d'avril. À très vite. Bonjour les Verseaux, on est ensemble pour le coup d'œil sur le mois d'avril avec votre foyer. Ici, le trèfle et l'encre. Une situation de sécurité, de stabilité, une opportunité pour pérenniser une situation qui a pu être un petit peu difficile, conflictuelle et à laquelle on met un terme. Ici, il s'agit de prendre des décisions rapides, radicales par rapport à ce sujet de tension, de conflit peut-être dans le foyer et de calmer les esprits pour les Verseaux. Donc, que ce soit avec une figure d'autorité, que ce soit avec un parent ici ou au niveau financier même, on va discuter de façon à calmer la situation au sein de votre foyer. En ce qui concerne le domaine professionnel ou vos activités, ici, il y a vraiment une situation où l'on vient vous chercher pour officialiser quelque chose. Peut-être une situation en relation avec du médical, avec une officialisation, quelque chose qui nous parle de discussion par rapport au travail vis-à-vis d'une problématique que l'on a rencontrée et par rapport donc à des versements, par rapport à de l'argent. Il y a des changements ici, mais des changements qui ne sont pas négatifs, rassurez-vous, puisque on vous garantit le retour à la stabilité, à la sécurité avec de la sérénité, de la paix, de la tranquillité. Ici, nous sommes avec les finances de nos Verseaux. Un courrier qui vous apporte la clôture d'une situation au niveau financier. Donc ici, on nous dit que ça fait partie, ça, d'une peine, d'une charge que vous avez au niveau de vos finances qui concernent peut-être un parent, un père, une mère ou une figure d'autorité, mais des transactions financières qui changent, qui se modifient ici. Donc, vraisemblablement, il y a une situation qui va changer, mais changer pour du mieux. Donc, restons zen, restons bien, tout va pour le mieux pour nos Verseaux. Alors, au niveau relationnel, il y a une invitation dans le cadre de groupes de clientèle, dans le cadre de groupes familiales, d'intimes, de votre relationnel. Dans tous les cas, une invitation. Malheureusement, il y a des changements par rapport à cette invitation, quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas vous rendre, vous ou un monsieur. Du coup, vous risquez d'y aller toute seule. Et si vous êtes une femme ou tout seul, si vous êtes un homme. C'est-à-dire que la personne avec qui vous avez ce rendez-vous, cette réunion, ne semble pas être disponible, malheureusement, pour nos Verseaux. Mais on ne peut pas tout avoir de rose. Je vous embrasse, amis Verseaux. Je vous dis à très vite. Bonjour les poissons. On est ensemble pour jeter un coup d'œil sur notre mois d'avril. Avec, pour commencer, le foyer. Une situation peut-être un petit peu compliquée pour laquelle vous devez faire des choix, prendre des décisions. Peut-être une séparation, qui sait, pour certains poissons. Dans tous les cas, ici, ça nous parle quand même de quelque chose en lien avec un proche. Et c'est une situation qui est là depuis longtemps. Ou une problématique au sein du foyer avec une administration et peut-être des transactions financières. Ici, il y a la notion d'avoir affaire à un homme concernant une union, un contrat, une association, un accord que l'on passe pour le foyer. Pour votre situation professionnelle ou vos activités, il y a quelque chose en lien avec la tour, donc l'administration ou l'entreprise, qui est bloquée, qui est ralentie, qui est retardée. Des courriers à n'en plus finir, des dossiers, des documents qui vous concernent, vous, directement, et une situation en lien avec votre foyer, votre domaine professionnel. Avec les finances, ici, le cavalier vous apporte des solutions. Donc, déjà, on est rassuré. Il y a visiblement une situation qui était quand même assez sympathique et qui a subi quelques revers, je dirais, au niveau finance, des problématiques qui ont été résolues en relation peut-être avec un domaine de la santé ou une situation qui est installée depuis longtemps. Dans tous les cas, il y a des changements dans les transactions financières qui vont arriver sur le mois d'avril. Nous sommes ici avec le relationnel sentimental-émotionnel, un coup de chance dans une union, dans un accord, dans un partenariat avec quelqu'un, dans tous les cas émotionnellement sympathique. Ici, on dirait qu'il y a une situation un petit peu cachée pour nos poissons. Je dirais, qui trouve une résolution, mais cette résolution par rapport à cette union pose encore quelques problèmes. Ou alors, vous avez des correspondances avec une tierce personne ou vous êtes vous-même la tierce personne. On dirait qu'on met un terme à une situation relationnelle, ici, qui était, pour ainsi dire, éphémère, mais avec l'anneau qui devait être là depuis un certain moment. Voilà, mes amis poissons, je vous embrasse bien fort et je vous dis bon mois d'avril! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada